On en parle depuis longtemps à Ottawa, mais le gouvernement Trudeau a finalement envoyé ce matin son plan pour déployer un régime national de soins dentaires qu'il avait promis au NPD en échange de son appui. Olivier, les premières personnes élégibles à ce programme vont pouvoir s'inscrire au cours des prochaines semaines. Oui, voilà. Déjà, il y a un an environ, on avait ajouté les enfants de moins de 12 ans qui étaient couverts pour les soins dentaires au Canada. Mais maintenant, c'est le déploiement pour tous les autres groupes d'âge qui est annoncé ce matin. D'ailleurs, on va débuter par les 87 ans et plus qui vont recevoir une lettre par la poste, une lettre dans laquelle il y aura un code. Il faudra ensuite appeler Services Canada pour s'enregistrer et le déploiement va se faire comme ça de façon progressive jusqu'au mois de mai où par la suite, ce sera les personnes de 65 ans et plus qui deviendront éligibles et qui pourront s'inscrire via un portail en ligne. On parle du mois de juin ensuite pour les 18 ans et moins ainsi que pour les personnes avec un handicap. Et finalement, c'est en 2025 que tous les Canadiens seront éligibles à ce programme-là, à condition de gagner un revenu familial de moins de 90 000 par année. En bas de 70 000, tout est couvert. Par la suite, si on monte un peu plus, il y a une cote part, notamment à 40 % pour ceux qui gagnent moins de 80 000 et 60 % pour ceux entre 80 et 90 000. Et aussi, il ne faut pas avoir d'assurance privée pour être éligible. Ça vient aussi compléter les programmes provinciaux, mais déjà Québec qui émet des critiques. Le ministre des Relations Québec-Canada, Jean-François Roberge, qui a déjà parlé d'empiétement sur les compétences du Québec. On peut écouter le ministre Jean-Yves Duclos ce matin. On sait que livrer des soins de santé à une population vieillissante est un gros enjeu. Beaucoup de ces aînés et de ces plus jeunes Canadiens et Québécois se retrouvent à l'urgence dans des conditions qui nécessitent des coûts de santé plus élevés et plus douloureux. Donc, ça va permettre d'aider à éviter que trop de ces gens se retrouvent dans des endroits où ils ne devraient pas être s'ils avaient eu accès à des soins de santé préventifs en premier lieu. Et Michel, c'est un programme qui coûtera aux contribuables canadiens 13 milliards de dollars sur cinq ans. Ça touchera, du moins, on estime qu'il y a 9 millions de Canadiens qui sont présentement éligibles. Il y en aurait 2 millions également au Québec. Merci, Olivier. Merci.